Vous regardez RTL. RTL Matin, les inattendus de Cyprien Cigny. Cyprien, nous vous écoutons. Vous êtes déjà occupé d'acheter le sapin cette année ? Non, pas encore. Certains l'ont déjà fait, beaucoup le feront ce week-end. Et les adeptes du sapin naturel, qui représente quand même 4-5ème des sapins de Noël, le savent bien. Le problème avec le sapin, c'est que parfois, quand on s'est lancé trop tôt dans les préparatifs des fêtes de fin d'année, arrivé vers le 20 décembre, votre sapin a déjà pris un coup de vieux. Épine qui tombe, vert un peu moins vert, tronc qui commence à pencher. Mais pour éviter ce coup de mou et faire durer votre arbre de Noël plus longtemps, le site Terra Femina a compilé quelques astuces étonnantes. Alors évidemment, pensez à mettre une soucoupe d'eau près du tronc pour éviter que la bûche dans laquelle il est souvent placé ne se dessèche et que le sapin se mette à pencher. Mais le plus fort, ça reste quand même le cocktail vodka limonade. Oui, pour regarder un sapin en pleine forme, faites-lui un bon vieux vodka limonade, il va en raffoler. La limonade contient de l'eau gazeuse et du citron, idéal pour les nutriments dont l'arbre a besoin, ainsi que le sucre qui aide à maintenir la structure cellulaire du sapin qui du coup conservera ses épines plus longtemps. Et la vodka, dans tout ça, l'alcool va permettre de tuer les bactéries et ainsi de conserver votre sapin en bonne santé. Et puis après tout ça, pensez quand même à lui donner une petite aspirine, c'est véridique, ça permet un meilleur écoulement de l'eau dans le tronc. Je ne sais pas pourquoi il y a des moments où je me sens une âme de sapin. Alors dites-moi, ce qui est très très dangereux pour les sapins, je tiens à le préciser à tous nos auditeurs, mais ils le savent mieux que moi, ce sont les chats. Très très attention aux chats avec votre sapin. Ils adorent jouer avec les décorations. Avec tout, absolument. Merci Cyprien Sili, à tout à l'heure, on se retrouve juste avant 8h.